Jonathan, le Racing Métro est actuellement leader du top 14. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non, je crois que dans une poule unique, on ne peut pas trop parler de surprise. Parce qu'on rencontre tout le monde, on joue toutes les équipes. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Je crois qu'aujourd'hui, si on est leader, c'est qu'on le mérite. Mais après, ce n'est pas non plus une fin en soi. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. La saison est très longue. On va avoir des confrontations très compliquées, notamment à Colombe. Donc il est encore trop tôt pour faire un bilan. Mais c'est vrai que c'est un honneur et une fierté d'être leader en ce moment. Vous ne le dites pas, mais l'objectif, c'est le Brénus. Non, on ne peut pas parler vraiment d'objectif Brénus. Je crois que ce serait un petit peu arrogant quand on voit les grands clubs, notamment Clermont, notamment Toulouse. On ne les entend jamais parler de Brénus. Donc nous, on va s'inspirer de ce qui se fait de mieux. L'objectif, on l'a avoué, c'est de rivaliser avec les meilleurs Français et Européens. Le Racing est en train de gagner un petit peu sa place dans le top 14. Il est en train de se faire respecter. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemins avant d'aller chercher un Brénus. Et je crois qu'avant de penser à ça, il faut déjà essayer d'être dans les six. Et après, il y a trois matchs à jouer. Et à partir de là, on pourra y réfléchir autrement. Aujourd'hui, le Racing, c'est un effectif riche qui permet de faire tourner selon les matchs. C'est aussi des grands noms du rugby avec les Chabal, Nallet, Stein, Hernandez. Un entraîneur aussi atypique comme Pierre Berbizier. Est-ce que c'est tout ce mélange qui fait le succès du Racing ? C'est la somme de petits détails qui fait qu'aujourd'hui, le Racing est en train de s'installer comme les gros clubs de ce top 14. Je crois que si on arrive aujourd'hui à avoir une équipe extrêmement homogène, extrêmement compétitive, c'est parce qu'il y a un groupe de qualité et de quantité. Les coachs peuvent s'appuyer sur un turnover régulier sans perdre en qualité au niveau de l'équipe. C'est une force, c'est une chance et ce qui, j'espère, va nous permettre de durer longtemps dans la saison en haut du classement. À titre personnel, vous réalisez un début de saison au Tony Trouillon. Tout le monde part de vous. C'est la concurrence avec Hernandez qui vous a boosté ? Non, je crois qu'on ne peut pas parler de la concurrence avec Hernandez. C'est vrai que depuis l'an dernier, j'ai eu la chance d'enchaîner pas mal de matchs. Quand vous jouez notamment à ce poste d'ouvroir dans une équipe qui domine, qui est forte devant, c'est plus facile de jouer au poste d'ouvroir. Je crois que ma progression n'a pas commencé ce début de saison. Elle a commencé déjà l'an dernier où j'ai découvert le top 14. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis cette année, j'essaie de garder la même dynamique à l'image du groupe et à l'image du collectif qui en fait beaucoup pour me rendre la tâche facile également. Mais finalement, la Rouen-Martin-Arlandaise est blessée. Vous, vous avez su prendre les choses en main quand il n'était pas là. Donc, comment ça va se passer quand il va revenir ? Enfin, vous êtes l'ouvreur du racisme. La question, comment ça va se passer ? C'est au coach qu'il faut la poser, ce n'est pas à moi. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je m'attache à être le plus performant possible chaque fois que j'ai la chance d'être sur le terrain, que ce soit 10 minutes, un quart d'heure ou même 80 minutes. Voilà, en ce moment, malheureusement pour Rouen, j'ai la chance moi d'enchaîner beaucoup de matchs, de prendre de la confiance avec une équipe qui est performante, qui se met à jouer de plus en plus. Et c'est vrai que quand on est au milieu, c'est plus facile d'être performant, de progresser. Je crois que c'est toutes ces petites choses qui font que je me sens bien, que mon début de saison est intéressant. Je crois qu'il y a Marc Leveron qui annonce sa liste pour la tournée. Vous allez regarder ça d'un œil à viser ? Oui, je vais regarder ça comme depuis tout gosse. Depuis tout gosse, j'ai tout le temps regardé un peu pour voir qui était dans le groupe. Là, c'est différent maintenant. Oui, maintenant, c'est vrai que je postule, bien sûr, parce que je joue en top 14, donc je fais partie des joueurs qui postulent. Après, je ne me mets pas cet objectif comme une fin en soi. Si je suis pris, comme je l'ai répété souvent, je serais le joueur de top 14 le plus heureux sans doute. Mais si je ne suis pas pris, ce n'est pas la fin du monde. Je serais très content de partir en vacances avec mon ami et je ne le prendrais pas comme une fin en soi. Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais est-ce que vous auriez lu Sud-Ouest ce matin ? Non, je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Non plus. Alors, Marc Lébremont a accordé une interview au Journal Sud-Ouest lundi. Et voici ce qu'il a dit sur le poste d'ouvreur. Il nous a dit, enfin, il leur a dit plutôt, « Je compte sur Damien Traille, mais j'aime bien Jonathan Wineski, dans un rôle d'ouvreur classique, un peu à l'opposé de François Trindu, qu'il mène bien sa barre, qu'il fait jouer ses partenaires. Il s'aide décisif, il se construit de manière intelligente et évolue dans un bon contexte. » Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle à une semaine de la liste. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre des éloges comme ça sur soi, d'autant plus que c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Je crois que, pour moi, c'est un honneur d'entendre ça, parce que quand on résume un peu ce qu'il dit, c'est un peu le poste d'ouvreur. C'est ma façon de voir le poste d'ouvreur. Vous avez eu des contacts avec les différents membres de l'équipe de France, que ce soit les adjoints ou Marc Lébremont ou des retours ? Non, j'ai eu quelques contacts avec Émilien Tamac, puisque je l'ai eu en espoir quand j'étais au stade toulousain il y a cinq ans de ça. Donc, il a toujours mon numéro haut. Il m'avait demandé après Toulouse si ma blessure n'était pas trop grave. Mais après, il n'y a pas eu de contact vraiment ou d'approche qui pourrait me laisser entendre ou quoi que ce soit. Ça serait un rêve de gamin quand même ? Oui, ce serait un rêve de gamin. Moi, j'ai une famille qui a toujours vécu rugby. Depuis tout gamin, j'ai toujours été baigné dans cette ambiance. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais raté un match de l'équipe de France. Et puis, c'est un rêve de gamin. Porter le maillot avec le coq, c'est un rêve de gamin. J'ai eu la chance en France à l'été dernier d'avoir un petit peu les prémices. Mais c'est vrai que la grande équipe de France, ce serait un vrai rêve. Et un rêve pour moi et pour ma famille qui l'attend rêver. Et un autre rêve de gosse, ce serait la Coupe du Monde, par exemple ? Oui, la Coupe du Monde, c'est vrai que je les ai toutes regardées. C'est un événement qui est exceptionnel de par l'envergure, de par tout ce qui se passe autour. Mais après, s'il y avait un rêve en premier, ce serait plus un Brennus. Le vrai rêve, mon vrai rêve de gamin, c'est un jour pouvoir toucher le Brennus. Parce qu'il y a une histoire, il est chargé, il est fort. Après, si le reste doit arriver, ce sera fabuleux. Mais c'est vrai que le rêve absolu serait le Brennus. Un Brennus, l'équipe de France, la Coupe du Monde, ce serait… C'est pour l'année 2010-2011, c'est bon ? Je prends tout. Derrière, je joue Euro-Million, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que s'il y a tout, je prendrais tout, je serais le plus heureux. Mais après, je ne me pose pas de questions. La seule question que je me pose, c'est d'être le plus performant, m'éclater sur le terrain. Parce qu'on a un vrai groupe de copains au Racing. Et puis, on prend du plaisir et essaye d'en prendre le maximum. Et après, si les choses doivent venir, elles viendront naturellement. Eh bien, bien de chance, Jonathan. Merci. Merci. Bonne journée à tous sur Sport24. Sous-titrage Société Radio-Canada